Musique Et bonjour à tous Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où on va bander Les murs Oui je vous ai vu arriver Le générique n'était pas pour rien Vous êtes des salopions Je le sais Parce qu'il y en a plus d'un qui y ont pensé Moi le premier sachez le Bon alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire On va faire des bandes Des bandes Non Toute la matinée on va faire de l'enduit Il y a Debo et Caroline qui sont là Et eux s'occupent de faire De faire des remorques Parce que le dimanche matin la déchetterie elle est ouverte Donc ils sont sous la pluie les pauvres Ils sont en train de remplir les remorques Pour dire que tout ce qui est mis à la déchetterie N'est plus à faire Du coup ils ont dit qu'au matin Ils allaient faire somme Et j'ai ramené un petit chauffage Enfin c'est mon père qui m'a prêté Alors il m'a dit fais gaffe parce que ça consomme un max ce truc Mais au moins ils pourront se sécher Tant pis De toute façon j'ai pas encore commandé les chauffages rien Donc là ici On est en train de faire cette pièce là Donc là j'ai fait Les bandes du front J'ai fait celle-ci Celle-là Mon père y a fait les deux coins Après il va peut-être refaire la deuxième passe au plafond Là après papa on fait quelle pièce ? Donc là on va attaquer ici Une passe partout Vas-y Mais toi on passe partout Bon allez On va aller voir les femmes un petit peu Pour voir ce qu'ils ont fait Regardez Voici un mignon qui s'est échappé de sa troupe Allez On va aller se mouiller un petit peu Pour voir les femmes Vous avez vu comment on est galins On fait travailler les femmes dehors Pendant que nous on est devant le chauffage Tu préfères être dehors ? T'aimes pas bander ? Tu bandes pas toi ? T'es pas une meuf qui bande ? Non je débande Allez Ça va Caro ? T'as l'air belle comme ça Ouais Sache-le Tu as une classe Tu me diras Tu vas peut-être lancer une mode Aujourd'hui la mode C'est un peu tout et n'importe quoi T'as une ceinture et t'as un style Mais t'as une ceinture ? Non mais Il faut le serrer Bon du coup la remorque La remorque est bientôt pleine On va à la déchetterie Je vais vous donner un coup de main quand même Je vais me refroidir un peu Allez Et c'est parti Bon Enduit 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 Le grattoir pour enlever les défauts Même si je vois pas les trois quarts et qu'il doit repasser derrière moi Et lui après juste après il fait la deuxième passe Comme ça au moins ben il perd pas de temps En fait là ce qu'il disait tout à l'heure c'est que comme c'est assez Enfin ça fait mal aux bras c'est physique à semblant de rien Mais il en fait quelques unes au matin et puis après midi on fait autre chose Comme ça au moins ben il fait pas ça à longueur de temps C'est vrai que ceux qui font ça à longueur de journée doivent avoir des épaules Je pense que tu vois l'habitude c'est ça reste quelque chose de physique ça reste quelque chose de physique tu vois Par contre ceux qui ont les échasses ça doit être trop bien le temps qu'ils doivent gagner Parce que là monter descendre bouger monter descendre bouger Ouais alors moi je sais qu'un truc comme ça je me casse trois jambes Allez nous on va continuer pendant ce temps là de Bah Caroline t'es censé débarrasser tu fais quoi T'es laissé pas Donc là Débois est parti à Leroy Merlin me chercher des interrupteurs Et bah tu cherchais quoi aussi des prises et les radiateurs du coup Parce que je veux quand même rendre le chauffage à mon père Ça c'est son chauffage d'un point de salle de bain Et là le pauvre il se lave dans le froid Du coup je dis rien vous avez compris T'as pas vu mais t'as compris Allez on continue Bon du coup on arrête pour aujourd'hui les enduits Donc là deuxième passe passé partout sur le plafond On n'a pas fait les murs Mais ça commence à avancer tout doucement Et là on va rattaquer la plomberie Donc là on va faire le raccordement d'eau chaude Donc là on va refaire nos découpes tout ça Et puis après on va tout remettre ensemble tout s'est retir Puis on va avancer sur ça De toute façon l'eau chaude c'est pas aujourd'hui On va essayer de faire l'eau chaude aujourd'hui du coup C'est notre objectif voilà ça c'est l'objectif du jour C'est parti Alors à la cave on a trouvé une bobine comme ça Et mon père il se demande si ça ça va pas Bah non c'est trop grand Bah non ça doit rentrer dedans Ah ouais ça s'abrique dedans Bah on se demande si ça va pas dedans Parce que Parce que moi il me semblait que ça c'était un truc avec des sortes de cailloux Ouais bah tu vois mais dedans il y a des cailloux Voilà ça c'est le bon truc Tu vois il y a des cailloux dedans Donc ça lui il va dedans Mais ça c'est vrai que ça fait à peu près la même taille Mais c'est vrai que le gars on dirait un truc de filtre Avec le gars il y a des trucs où ça peut passer dedans Parce qu'au final je sais même pas comment ça fonctionne Ce truc là On l'a laissé mais peut-être que Comme on a rien mis dedans Peut-être que ça sert strictement à rien ce qu'on a fait Mais bon si il y en a qui savent comment ça fonctionne Peut-être que ça ça allait dedans Bon donc là Le cumulus a été installé Normalement il est rempli parce que là j'entends le compteur Qui ralentit Donc là normalement il est censé chauffer Alors là je vous expliquerai tout à l'heure Ce que c'est ce petit truc à côté Donc c'est un vase d'expansion Mais je vais vous expliquer pourquoi on a mis ça D'habitude on n'en met pas Mais mon père m'a dit que Économiquement parlant Ça peut être intéressant de le mettre Du coup on va On va vous expliquer tout à l'heure Ah là il se met en route je crois Bon c'est là qu'on va voir Si vous êtes des vrais abonnés Tous ceux qui connaissent bien la chaîne Vont deviner tout de suite Devinez ce que ma mère est en train de faire Je vous laisse deviner Elle est terrible Elle est terrible Bon Donc là on a mis en eau chaude Il va s'occuper de faire maintenant les évacuations de baignoire C'est ça Donc là tu mets en 100 Et après Jusqu'ici T'es 140 C'est ça Tout ce qu'il y a D'accord Là Entre deux Déborah Elle est en train de refaire Tout le tri Dans tout ce qu'on fait Dans tout le bordel Ouais En soi c'est ça Ça tu le gardes ou tu le dites ? Euh non ça il faut le garder Parce que c'est un système spécial Mon père il a dit Il faut le garder Et les deux sacs de l'an Ouais au pur fait Une caisse de 5 Une caisse 1,5 Et une caisse chute Et gros câbles Bah ouais c'est ce que je dis Du coup alors On va tout stocker ici Pour faire de la place Ce sont réussis C'est la chambre La dernière qu'on fera Vu qu'elle va nous servir De débarrant Pour l'instant Donc c'est débarras Oui Débora Ou débarras Tiens ça Il faut le garder Sur le côté Et du coup Ouais je disais Elle va nous servir De débarras Et puis Après on va On va stocker aussi Une fois que tout sera terminé On va stocker Tout ce qui est Cartons Meubles Pour dire de terminer Les travaux Tout en habitant ici Ça va être l'objectif Ça va être bien Ouais de se laver Dans la poussière On est des guerriers Nous on n'a pas peur Allez C'est parti Alors je ne sais pas Si mon père a compris Ce que je voulais faire J'ai dit que Je voulais faire Un habillage à la baignoire Mais je n'ai jamais dit Que je voulais la cimenter Qu'est-ce que tu fais Non donc là on est en train Maintenant que tous les tuyaux Sont passés On a vérifié Tout est Tout est bien Il n'y a pas de fuite Tout ce qui s'ensuit Donc on peut maintenant Se permettre de recimenter ici Et après on va faire les toilettes C'est ça ? Ouais Est-ce que tu veux que je demande Aux gens pour l'humidité Alors attendez Je vous montre quelque chose Donc là on est en train De chauffer la maison Donc là on atteint Les 20 degrés Avec le petit chauffage Sauf qu'on a remarqué Que tout le tour de la maison Il y avait de l'humidité Qui remontait On a été regarder à la cave Alors la cave ça peut être une idée Sauf que la cave s'arrête ici Elle s'arrête ici Et là ici on a de l'humidité Sauf que en dessous il n'y a pas de cave C'est un mur Et ce mur là ne peut pas être imbibé d'eau Puisqu'on est tout le temps à l'abri Et qu'il n'y a pas d'eau Qui va sur ce mur là Et vous voyez bien Que ce mur là est bien sec Parce que l'eau Ne peut pas arriver jusqu'ici Grâce à la casquette Et pourtant L'humidité Et là aussi Alors on avait pensé à la cave au début Alors mon père il dit Peut-être que c'est l'humidité du sol Vu que ça a bu pendant des années Peut-être que c'est l'humidité du sol Du fait qu'on chauffe Ça fait une réaction Et l'humidité remonte Parce qu'on dirait que même Ouais non C'est vraiment sur les recoins de la maison Si vous avez une idée Je suis preneur Bon Après les lasagnes de ce midi Qui étaient succulentes C'est l'heure du gâteau Petit gâteau aux amandes Tiens explique moi ce que tu as fait exactement C'est ça Gâteau aux amandes Ça fait un peu comme de la congipane Mais en gâteau C'est très bon En tout cas Et dessus j'ai mis la crème pâtissière Et puis j'ai réglé D'accord Je vous laisse sniffer Pas trop pas trop Après vous avez tout mangé Tu regardes ton thermomètre Tu veux régler l'air On s'en fout moi Je veux juste savoir combien de degrés Et l'humidité L'heure je m'en tape Je l'ai sur mon téléphone Et ma montre Je n'ai pas de montre Ça te fait rire ? Il y a deux montres Qui doit réparer Ouais Deux montres que je dois réparer Et alors ça fait quoi ? D'être enfin libéré Écoute-tête Fait écoute-tête Boboche T'as fait un zoom en quoi Non Pas besoin de zoomer Je le vois à tes yeux Non j'ai pas fait de zoom je te dis Là par contre Bon Le ciment là a été fait On a aussi rebouché tous les trous Vous savez qu'avant c'était un bar Du coup ils avaient fait plein de petites évacuations partout Pour les bières tout ça Là au niveau du toilette C'est fait aussi Ça va des beaux T'es pressé de partir T'en as marre Bon nous On va aller à la maison On rentre un peu plus tôt C'est dimanche On va essayer de ralentir un petit peu le rythme Et tout Pour essayer de De suivre quand même la cadence Parce que c'est vrai que sans vente de rien On a pris un coup dans les pattes C'est vrai que Comparé à quand on a acheté la maison On sent qu'on a plus la même énergie J'ai pas dit qu'on avait plus la même motivation Mais on a plus la même énergie On commence à avoir mal un petit peu partout Des petits bobos Un petit peu plus de mal à se lever le matin Un petit peu moins d'énergie dans la journée Mais bon Le but C'est Voilà Je voulais aller trop vite Je m'en rends compte maintenant En fait c'est en regardant les vidéos d'avant Où je me dis Putain c'est vrai qu'on est déjà là Ça fait même pas 5 mois qu'on a la maison Et limite Aujourd'hui J'ai de l'eau chaude Certes j'ai qu'un robinet Mais j'ai de l'eau chaude Je veux dire La maison est plaquée J'ai du carrelage à terre Même s'il est pas beau Je peux déjà entre guillemets y vivre Ça y est On pourrait vivre ici Dans des conditions très Restreint Restreint D'une manière restrictive Je sais pas J'arrive pas à dire le mot Non rustique Ça veut pas dire exactement pareil Je crois Mais bon Dans tous les cas Ça avance C'est vrai que ça fait plaisir Regardez-moi ça Puis là on commence à se rendre compte Des volumes et tout Au début j'avais peur que ça fasse trop petit Là je me dis Waouh C'est vrai que quand on oublie un outil A l'autre bout de la maison On se dit Oh putain quand même Ouais par exemple Quand je suis dans la chambre là-bas Et que je dois aller dans l'autre chambre là-bas Où j'ai stocké les Bah tout ce qui est Les trousses médicales Ou alors tout ce qui est gâteau Bonbon Bah on se dit Putain c'est loin quand même Faut faire des pas Mais bon Dans l'ensemble Je trouve que la maison Est bien agencée par contre Faut savoir que J'avais fait une maison Avec mon père À Beauvain Où j'ai habité Pendant un peu plus d'un an et demi Le seul truc qu'on avait regretté C'était la salle de bain Et c'est vrai que là Pour l'instant Au niveau des passages Et tout Je trouve pas qu'on a Beaucoup de Qu'on a beaucoup de restrictions Il y a que limite Ce couloir Que je n'arrive pas à m'y faire En fait je Je me trouve Étriqué là-dedans Et pourtant Il fait quasiment Un mètre de large Il est éclairé Donc il n'y a rien qui fait Bon il faut savoir Que j'ai une petite tendance Claustrophobe Voire une grosse Je En fait moi Je n'ai pas la claustrophobie D'être dans une pièce Fermée Mais j'ai le Serré Le fait de me sentir Oppressé Me rend Malade À un point Très avancé C'est à dire que Demain Vous m'enfermez Dans un coffre De voiture Je peux mourir De l'intérieur Pour vous donner une idée Je ne sais pas D'où vient ce truc Parce qu'il ne m'est jamais arrivé De trucs de ce genre Mais c'est vrai que Le fait d'être Compressé Par exemple Être enfermé Dans une chambre Dans le noir Je m'en fous Il y a d'espace Pour moi bouger Par contre Vous allez me faire Une étreinte Me bloquer les bras Je ne vais pas me sentir bien Je vous promets Que j'ai l'impression De partir Vraiment Tellement je ne suis pas bien Mais bon On s'en branle un petit peu N'empêche On est là pour faire des travaux Quand même Pas pour parler De mes petits problèmes Mais bon Ça fait du bien De se plaindre un petit peu De temps en temps Non ? Sur ce nous On rentre Débora le matin Dans la voiture Avec les chiens J'espère que cette vidéo Vous aura plu Nous on vous fait des bisous On vous dit A la prochaine Et pensez-vous A vous abonner Ça fait du bien Quand on voit des abonnements Et on voit la chaîne grossir N'empêche J'ai bientôt 4200 abonnés Et semblant de rien Ça avance Allez Ciao